Hello tout le monde, commentez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, vous avez vu, on est nouveau dans la cuisine, vous allez me dire pourquoi de nouveau ? Bah oui, pour une autre petite recette et aujourd'hui on va faire des petits choux à la crème, vous verrez c'est super bon, c'est facile, et puis voilà, rien n'est bien compliqué. Donc mais avant qu'on commence cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont encore pas, abonnez-vous à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas, d'activer les petits pouces, les petites cloches pour savoir quand c'est que je vais mettre les prochaines vidéos, et puis on ne va pas traîner. Allez, c'est parti, générique ! Bon allez, c'est parti, pour faire cette recette, il n'y a pas besoin de 36 000 trucs, nous avons besoin déjà de 90 g de beurre, voilà, on a besoin de 180 g de farine, une grosse cuillère à soupe de sucre, on a besoin de 3 décis d'eau, 30 cl d'eau, comme vous voulez, une petite pincée de sel, et on a besoin aussi de 5 oeufs, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à réaliser cette pâte. Bon, alors premièrement, on va déjà allumer notre petite plaque, voilà, donc on ne s'en cliquine pas, tout va dedans, l'eau, enfin tout, presque tout. Vous mettez les 3 décis d'eau dedans, vous rajoutez votre beurre dedans, hop, voilà, ensuite, on va mettre une petite pincée de sel, là, je n'ai pas assez ouvert, voilà, hop, voilà, une bonne pincée de sel, et puis, votre sucre, tout dedans. Et les oeufs, ça sera pour après. Et maintenant, on attend que ça fonde. Bon, là, vous voyez bien, c'est parti en ébullition, mais j'ai encore un petit peu de beurre qui n'est pas tout à fait fondu, donc j'aimerais que ça fonde. Voilà, c'est presque fondu, ça va bien. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on se munit de la farine juste à côté, parce qu'on en aura besoin. Voilà, cette fois, c'est bien tout fondu, c'est parfait. Donc là, on s'en met à repart la farine d'un coup. Hop, voilà. Et maintenant, on mélange, il faut que ça nous fasse une jolie pâte. Il faut bien mélanger. Hop. Ah, il faut un petit peu d'huile de coude, hein. Et voilà, là, la pâte, elle est nickel. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse sur notre feu. Voilà. Et vous voyez, au fond, ça fait comme une couche blanche. Voilà. C'est qu'en fait, on est en train de dessécher notre pâte. Si on veut le minimum d'humidité dedans. Je pense que je peux éteindre le feu, il n'y a pas de souci. Vu qu'elle est assez chaude. Il n'y a pas besoin de 10 minutes, juste un petit peu. C'est juste pour qu'elle... On enlève un peu l'humidité. Par contre, il ne faut pas arrêter de remuer, parce qu'il ne faut pas qu'on crame notre pâte. Voilà, là, elle est bien lisse et bien propre. Là, j'ai juste encore un petit goût de farine. J'ai juste une enlevé. C'est parfait. Hop là. Donc maintenant, dans mon cul de poule. Donc maintenant, ce qu'on fait que notre pâte... Hop ! Hop ! De notre cul de poule. On va juste la détendre un petit peu. Juste pour qu'elle refroidisse un petit peu. Alors en attendant que ça refroidisse un petit peu, ce que vous pouvez déjà faire, c'est... Prendre, pour vous faire votre crème chantilly, on aura besoin. Mettre tous vos ustensiles au frais. Bon, là, c'est pas là. Et puis maintenant, nous avons besoin de 4 oeufs qu'on va rajouter à fur et à mesure à l'intérieur. Hop ! Et on en fait bien. C'est un par an. Au début, vous verrez, ça ne va pas se mélanger. Voilà. Mais il faut bien quand même qu'on mélange, parce qu'il ne faut pas que notre oeuf cuise. Vous verrez, c'est un peu le bordel au début. Mais ça va vite s'agglomérer, vous verrez. Voilà, là. Je sens que ça commence. Voilà. Alors on va rajouter le second. Il faut un petit peu d'huile de coude. Voilà, ça recommence à refaire une pâte. Hop. Le troisième. Chaque fois, c'est la même opération. Ça va être un petit peu fastidieux à faire, mais... Il faut... Et ça va, c'est une pince. Tu vas, j'ai pu... Et ça va... C'est parti. C'est parti ! On y arrive, on est bientôt au bout. Des fois, le ventre, ça sert à tenir. On va juste prendre une petite maryse. Là, moi, comme ça, je veux bien aller sur les bords, tout rechercher. Et voici notre pâte. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Voilà. Vous avez pu constater, il faut jouer un petit peu du coude, mais voilà. Après, c'est pour la bonne pause. Donc, maintenant que notre pâte, elle est prête. Ici, on va mettre dans une poche à douille, voilà, pour pouvoir faire nos petits choux. Et en attendant, vous pouvez déjà préchauffer votre four. Allez, 180, 190 degrés. Et puis, ça sera fourni, en tout cas, pendant une petite demi-heure. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la pâte, on va la mettre dans une poche à douille. On va y mettre sur une plaque. On va mettre quand même du... On pourrait mettre directement sur la plaque anti-adhésive, mais je préfère mettre quand même du papier sulfurisé dedans, ou du papier cuisson, voilà, ça va très bien. Pour pouvoir faire que ça se démoule, on va dire, plus facilement, parce que ça ne risque pas de coller à notre plaque. Donc, on va mettre tout ceci en poche à douille, et puis, on va commencer à faire nos petits choux. Donc, maintenant, nous avons notre petite plaque. On va pouvoir couper ça par ici. Hop. Et voici, c'est déjà pas mal. Allez, comme ça. Même pas assez mon petit, on va la laisser comme ça. Voilà. Et maintenant, ben... Il faut s'amuser à faire des petits choux. Alors... Voilà, ils sont pas trop mal. Ils font à peu près 4-5 cm de diamètre, c'est pas mal. Après, on les lissera, qu'on mettra le jaune dessus. Vous ne vous faites pas de soucis. enfin vous avez compris le principe donc maintenant on va faire partout sur la bon maintenant que notre plaque ils sont faits, après ils sont pas très beaux très beaux pour l'instant maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les dorer donc ce qu'on va faire, on prend notre oeuf hop on le met là dedans on va bien alors vous pouvez mettre que le jaune si vous voulez moi je mets les deux c'est juste pour que ça dort là, il faut bien mixer moi ce que je fais je rajoute un tout petit peu d'eau voilà mais vraiment léger et maintenant il n'y a plus qu'à badigeonner et en même temps qu'on badigeonne on écrase un petit peu nos choux comme ça ils prendront une forme un petit peu plus sympa enfin on écrase c'est surtout pour écraser la pointe après moi je les ai fait en serpentin là comme vous pouvez les voir si vous voulez y faire tout droit plat vous pouvez chacun fait comme il le veut comme il se le sent après si vous voulez vous pouvez aussi faire une base de craquelin dessus moi j'ai pas fait parce que je trouve que ça apporte pas grand chose mais par contre je vais saupoudrer avec un tout petit peu de sucre dessus pour donner juste un aspect un petit peu carmélisé et puis voilà j'en mets un petit peu partout qu'on se le dise j'en mets un petit peu partout on me dit ça fait pas beaucoup alors là ça c'est juste la première plaque parce que j'en ai fait une deuxième alors là ça ceci là donc ce qu'on va faire on va prendre tout de suite si vous avez du gros sucre c'est même mieux c'est même plus sympa est-ce que j'ai un petit peu de cassonade par hasard ça fait pas mal voilà c'est pas mal j'ai trouvé un petit peu de sucre cassonade donc maintenant ce que je fais j'en mets dessus ça ça donnera un petit goûter croustillant on peut le même principe que le craquelin mais pas autant hop donc maintenant vu que ça c'est prêt et ça part au four pendant minimum 25 minutes à 30 minutes allez c'est parti bon maintenant on va s'attaquer pendant que nos petits choux cuisent on va s'attaquer à la crème chantilly crème chantilly sucré et vanillé donc déjà on a tous ces ustensiles qui ont été au froid voilà comme ça ils sont bien froids ça sera plus facile pour monter notre crème donc déjà on fait ceci là vous avez besoin de 5 déci de crème fraîche 35 35% de matière grasse minimum donc maintenant on se le plaisir on y va hop 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 voilà là on a tout dedans on va quand même je pense qu'il n'y a pas plus non on est à fond et on va aussi s'occuper de notre gousse de vanille voilà alors ce qu'on va faire on va déjà la fendre en deux hop on va récupérer tous les tigres à tout ceci voilà voilà hop et puis maintenant eh ben on n'a plus qu'à monter notre chic chantilly notre crème en chantilly et qu'on arrivera presque à la fin on mettra notre sucre allez c'est parti on va arrêter pour regarder qu'est ce qu'elle dit c'est pas mal elle tient vraiment pas mal on va déjà juste goûter comme ça c'est pas mal c'est ça manque encore un petit peu de goût de vanille mais vu qu'on va rajouter notre sucre glace et notre soutien voilà cette fois elle tient bien et on va pas les plus ce qu'on n'a pas envie de ses enfants se transforme en crème 1 voilà donc là là c'est pas mal du tout vraiment pas mal donc maintenant on débarrasse là on va bien hop voilà et si vous n'avez pas assez eh ben vous recommencez l'opération mais voici comment elle est donc après on aura plus qu'à la pocher et la mettre dans nos petits choux donc pour l'instant ceci ça va partir au frais en attendant que nos choux soit froid et prêts à être garnis hop on laisse tout ça et au frais et puis après bon on se retrouve d'ici peu pour la fin de la cuisson bon ça a sonné la fin de cuisson alors hop regardez moi ça ils sont ils pas beaux hop et voici là ce qu'on va faire on va carrément enlever hop 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 et voici nos petits choux Voilà, ils sont chouettes, ils sont vraiment bien Maintenant, ce qu'on va faire, on va les laisser refroidir Bon, voilà, maintenant qu'ils ont bien refroidi Tout bêtement, ben On va les ouvrir pour voir ce que ça donne Alors un petit coup pour le taux pointu et puis on coupe On coupe le chapeau Voilà, ils sont bien creux, on pourra les farcir, c'est nickel Bon, ben, j'ai coupé tout ça et qu'on se retrouve tout à l'heure D'ici peu pour les farcir Allez, c'est parti On coupe Bon, maintenant que c'est tout près découpé Maintenant, il nous reste de nouveau à farcir nos petits Donc on reprend la poche à douille On va pas prendre la ronde On va prendre la cannelée C'est toujours mieux On va retourner ça pour y mettre le bon sens Hop Voilà Et puis, ben On remplit la poche On va faire le bon sens C'est là Et puis, on reprend la poche Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie On verre Oui Now On verre 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 Allez, c'est parti, on remplit. Ça a l'air d'être pas trop mal, voilà, et maintenant tout bêtement, on remet les petits capots. C'est parti, c'est parti. Et voilà, bon ben voilà, cette fois c'est fait, le voici, regardez-moi ça, c'est-il pas beau ? Ça a l'air d'être fort sympathique, on va quand même le goûter, je vais vous l'ouvrir pour voir, ça vous verrez, enfin vous l'avez vu, donc maintenant ça va faire. C'est léger, ça n'est rien, c'est super bon. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, cette petite recette vous a plu, donc en tout cas, profitez-en bien et on se voit tout bientôt. Allez, ciao, c'est bon ! Allez, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz